Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo intéressante, parce qu'on va essayer de faire progresser la science. Donc petite vidéo sur l'inversion des tendances au niveau vieillissement entre l'homme et la femme. Alors on voit partout qu'en général ce sont les femmes qui ont une espérance de vie plus élevée dans nos sociétés modernes que les hommes, c'est ce qu'on voit souvent, on voit souvent dans la rue des vieilles femmes et puis des vieux monsieur, on n'en voit plus du tout à un certain âge, ce sont essentiellement des vieilles dames qu'on voit avec des cannes arpentant les rues et les papys, ils ont disparu. Donc il faut savoir que ces choses que l'on voit dans beaucoup de vieilles femmes avec une espérance de vie plus importante pour les femmes et moins pour les hommes, c'est quelque chose de relativement récent dans l'évolution humaine et qu'à la base c'était essentiellement les hommes qui vivaient longtemps et pas du tout les femmes. Les femmes en général mourraient beaucoup plus tôt, ce qu'on peut retrouver de reste paléontologique, en paléontologie humaine, on retrouve souvent des squelettes d'hommes relativement âgés, mais, ce qui est fossile, mais rarement de femmes âgées. Donc on se retrouve, par exemple pour Cro-Magnon, avec des hommes d'un certain âge qui devaient avoir entre 40 et 50, des fois peut-être 60, même au niveau des néandertaliens, ils ne vivaient pas très longtemps, mais les hommes vivaient plus longtemps que les femmes. Les néandertaliens sont nos cousins, mais nous avons hérité, donc nous sommes en partie néandertaliens, mais on peut s'apercevoir que, même au néolithique, néolithique c'est quand il y a une apparition de l'élevage et de l'agriculture, il y avait toujours cette prédominance de naissance, cette prédominance de mortalité plutôt chez les femmes, et qu'on rencontrait plus d'hommes âgés, alors ça ne veut pas dire que les hommes ne mouraient pas, ils devaient mourir beaucoup plus, mais on retrouve beaucoup plus de squelettes d'hommes âgés que de squelettes de femmes âgées qui sont relativement rares. Donc on peut se dire, les hommes étaient faits pour vivre plus longtemps que les femmes, effectivement les hommes à la base étaient faits pour vivre plus longtemps que les femmes, pourquoi ? Parce que les femmes s'épuisaient, épuisaient leur vie à faire des petits, à les nourrir avec leurs propres réserves, donc en prenant sur leurs vitamines, leurs éléments qu'elles puisaient dans la nature, sur elles-mêmes, elles nourrissaient les petits au sein, elles avaient beaucoup d'enfance, beaucoup mouraient, donc elles passaient leur vie pour le renouvellement de l'espèce, pour qu'il y ait plus d'hommes qui restent en vie, qu'il y en a qui meurent, qu'il y ait une démographie, il fallait que les femmes passent leur temps à faire des enfants. Donc c'était une vie de femme qui passait, elle n'avait pas le temps d'avoir un travail à l'extérieur, d'ailleurs elles travaillaient, elles travaillaient autour du foyer, mais elles concentraient leur vie sur leur rôle de mère, donc nourrir les enfants sur leurs propres réserves, ce qui les épuisait bien sûr, puisqu'elles nourrissent un individu et un deuxième, donc elles se nourrissent elles-mêmes sur leurs réserves, plus un enfant, donc ce qui est relativement épuisant, même si elles sont programmées pour ça, et elles devaient en faire beaucoup, puisqu'il n'y avait pas de médecine à haut niveau, et beaucoup d'enfants mourraient, il y avait une sélection des individus les plus résistants aux bactéries, puisqu'on n'avait pas encore trouvé les antibiotiques, il n'y avait pas toute cette médecine prophylactique que l'on trouve maintenant, donc il y avait une sélection intensive des individus les plus résistants, et elles devaient faire beaucoup d'enfants, pour qu'il en reste deux et demi, elles devaient en faire cinq, voire six, ou sept, on va dire cinq, sur une vie courte, c'est peu, puisqu'il n'y avait pas évidemment cette nourriture industrielle, mais il y avait des bactéries, il y avait des fois des carences alimentaires, puisqu'il y avait des fois des famines, puisque le milieu ne donnait peut-être pas un hiver haureux, les espèces n'étaient pas là, ou bien la chasse avait été mauvaise, donc on pouvait avoir des carences alimentaires, et les femmes en pâtissaient souvent. Donc on s'aperçoit dans les restes archéologiques, du paléolithique, néolithique, même plus tard, au début de la civilisation, que beaucoup de femmes mouraient souvent, et il y avait peu de femmes qui atteignaient un âge avancé. Contrairement aux hommes qui, eux, ont laissé des restes fossiles, d'hommes déjà plus âgés. Alors ça ne veut pas dire que tous les hommes vivaient longtemps, mais ça veut dire qu'en général, on trouvait des fois des vieux hommes dans les sociétés humaines, et on trouvait très rarement des vieilles femmes. On trouvait des vieux sages, ou des vieux chefs, tout simplement. Alors, c'est marrant de voir que c'est un système évolutif très très au point qui avait été sélectionné, et que les dernières découvertes montrent bien que tout est lié à cette transmission de données par les hommes, et aux transmissions de la vie par les femmes. Donc les hommes deviennent en quelque sorte, avec l'évolution de l'espèce humaine, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, une vidéo précédente, c'est-à-dire que, à la base, les hommes, donc les mâles, étaient la mémoire, la mémoire du groupe, la mémoire technique, la mémoire historique du groupe humain dans lequel ils vivaient. Il y avait souvent des vieux sages qui accumulaient des données avant l'arrivée du livre, avant l'arrivée de l'écrit, il y avait les vieux sages, les vieux sages dans les sociétés. Alors, comme on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, tout simplement parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de parchemin. On parle de l'Afrique équatoriale humide pour la bonne raison que le climat humide empêche la conservation sur du papier, des papyrus, tout ça. Donc, ce sont les hommes, en général, les vieux hommes qui sont sélectionnés pour ça, bien sûr, qui deviennent la mémoire du groupe, la mémoire des techniques. Et cette mémoire permet au groupe, justement, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes qui arriveront après. Alors, pour les femmes, il y a quand même une transmission des vieilles mères aux enfants, mais on va dire que la culture générale du groupe va être en partie transmise par les hommes qui, eux, vieilliront plus que les femmes, pas tous les hommes qu'on est fait, mais certains, qui vont devenir des bibliothèques, on va dire des mémoires, des mémoires des fonctionnements, des comportements du groupe. Donc, ils vont faire gagner énormément de temps aux générations suivantes en leur évitant les erreurs des générations précédentes par cette mémoire qu'ils auront emmagasinée, qui seront emmagasinées dans le lieu vieux sage. Alors, comme en Afrique, c'est une image, quand un vieillard meurt, une bibliothèque brûle, c'est comme une bibliothèque qui brûle, c'est tout simplement parce que la transmission africaine est une transmission orale jusqu'à, il y a très peu de temps, l'Africaine, l'Équateur, elle est humide, parce qu'il n'y avait pas de support à cause du climat pour pouvoir transférer cette mémoire, support extérieur, comme on l'a eu très tôt en Europe, à cause d'un climat déjà plus sec, moins humide, qui permettait la conservation déjà de fresques dans les grottes et qui permettait aussi la conservation sur de la pierre, déjà taillée, puisque, évidemment, il n'y a pas de support végétaux, de végétal et d'humus qui empêche de voir les pierres, et il y a moins de végétaux, donc on peut, à ce moment-là, graver dans la pierre et surtout, à partir du moment où on commence à pouvoir graver des histoires sur des pots, ces pots ne se détériorent, beaucoup moins par les parasites et l'humidité, et ensuite, sur les papiers, ces papiers se détériorent moins en climat sec ou en climat tempéré européen, comme on peut voir, papyrus égyptiens qui sont dans un milieu sec, plutôt, qui se conservent très longtemps, vous mettez un papyrus en Afrique, ça ne se conservera pas, donc cette mémoire se passait par les hommes, et on peut avoir dans cet état, des choses qui allaient, c'était africain, dans cet état, je veux dire, dans cet état, du milieu africain, milieu humide, climat humide, on peut voir ce que pouvaient être les religions, les cultures primitives, sans technologie, donc, on peut se dire que c'était les vieux hommes qui accumulaient ce savoir en eux, comme un peu au Sénégal avec les griots, les griots qui chantent, qui chantent l'histoire de la tribu, l'histoire de la région, mais qui chantent aussi les pactes, les accords, la généalogie des gens, et qui ont un peu un rôle d'historien de la tribu, de conservation des actions du groupe, mais aussi un rôle de notaire qui vont sceller les pactes et qui se souviennent de ces pactes en rechantant les choses, pourquoi chanter, alors on va dire, oui, c'est pour un européen qui ne comprendra pas, c'est le folklore africain, pourquoi chanter, ces choses-là, tout simplement, on chante et on le met en verre, tout simplement, pour faciliter la mémorisation, comme je l'explique à chaque fois, je t'encule Ursule, est beaucoup plus simple à mémoriser que je te sodomise Ursule, puisqu'on ira chercher Ursule, encule, dans le même groupe de neurones qui répondront aux mêmes vibrations, et en plus, la fréquence sonore est la même, mais en plus, la longueur, le rythme, est le même, encule Ursule, donc on ira chercher dans des neurones ayant stocké à peu près les mêmes longueurs sonores, donc c'est des longueurs sonores plus vibrations similaires, donc rythme et vibrations, donc on s'aperçoit que les neurones stockent plus facilement, et on ira chercher le mot suivant plus facilement, car il ressemble au mot précédent, et il y a des fortes chances qu'ils soient en partie stockés dans les mêmes neurones, bien sûr, ça se fait sur des milliers de neurones, des centaines de milliers de neurones, mais il y a tout de même une façon de classifier dans le cerveau qui permet, par le rythme, par la poésie, de se souvenir plus facilement des choses, c'est pour ça qu'avant les supports externes de mémorisation, on utilisait poésie, musique, rythmique, tout simplement pour se souvenir plus facilement des choses importantes et fondamentales au groupe, la mémoire, l'histoire du groupe, des actions à ne pas faire, des histoires héroïques qui sont en vérité des exemples à reproduire ou à ne pas reproduire dans un groupe pour lui permettre de survivre mieux dans un monde souvent hostile. Donc voilà, l'homme était fait pour vivre plus longtemps et transmettre la mémoire du groupe alors que la femme jouait son rôle de femme, son rôle de sacrifice, c'est-à-dire qu'elle passait sa vie à accoucher, élever les petits, les nourrir et ensuite s'affaiblir et mourir par le nombre de naissances et le nombre de petits qu'elle avait éduqués. ce qui était très dur pour elle. Alors bien sûr, je dis les hommes n'étaient pas tous vieux puisqu'il y a une mortalité humaine en général et on peut le voir dans les cultures dites primitives, en général les petits garçons ont une attitude en général plus risquée que les filles et il y a plus de morts chez les petits enfants mâles que chez les petites filles. L'adolescence chez les hommes est une période beaucoup plus risquée que l'adolescente, l'adolescence chez la femme vu qu'il y a des comportements à risque dus à la testostérone, des agressions des hommes entre eux. L'homme est obligé de montrer sa virguité et en tant qu'il est obligé de montrer sa force, son endurance et dans ses conduites à risque typiques des adolescents que nous trouvons aussi en Europe qui sont des réminiscences des anciens comportements de nos ancêtres puisque nous avons la mémoire génétique de notre lignée gravée en nous. Donc il y a beaucoup plus de morts chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles et que même chez les petits garçons qui aussi sont souvent moins résistants, je ne sais pas pour quelle raison mais il y a parfois une moins grande résistance des petits garçons. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a une mortalité qui est quand même importante chez les jeunes garçons et chez les jeunes hommes par conduite à risque pour montrer devant les femmes sa virilité et sa force. ensuite il y a quand même des concurrences terribles entre hommes qui fait que les hommes entre eux sont sans pitié pour pouvoir avoir accès bien sûr au meilleur poste au niveau de la meilleure situation sociale qui permettra d'avoir bien sûr les femmes puisqu'un homme puissant un homme fort donc par la puissance et l'intelligence bien sûr aura accès à plus de femelles plus de femmes et de préférence plus de femmes jeunes ils pourront avoir des jeunes femmes même s'ils ont 45, 50 ans on voit les hommes politiques qui ont souvent des jeunes femmes on voit les jeunes on voit les acteurs célèbres donc qui épousent des jeunes femmes ou qui se reproduisent avec des jeunes femmes qu'on pouvait voir Yves Montand je crois qu'il avait fait un bébé à 80 ans donc on peut s'apercevoir que le pouvoir la notoriété permettent à l'homme depuis des siècles depuis des millénaires des centaines de millénaires voire des millions d'années d'avoir accès aux femmes aux jeunes femmes donc aux jeunes femmes fertiles puisque des vieilles à un certain moment il n'y en avait plus puisqu'elles mouraient elles pouvaient mourir en couche mourir d'une infection c'était quelque chose de dramatique donc on peut s'apercevoir que les hommes âgés en général qui étaient encore en forme avaient donc c'était des hommes qui avaient donc un statut social important qu'ils avaient acquis pendant leur jeunesse par leur force ou par les relations sociales ou l'intelligence sociale qu'ils avaient développée donc par le fait d'avoir une certaine intelligence le fait d'avoir une certaine vigueur permettait à ces hommes qui avaient survécu à un certain âge et qui étaient encore en forme d'avoir plus de femelles et de pouvoir faire plus de femmes pouvoir faire des enfants pour ça qu'on dit tout le temps un homme à 45 ans il peut s'il est encore en forme il peut avoir il peut avoir la mère et la fille alors qu'une femme elle aura difficilement le père et le fils bon il y avait comment elle s'appelle cette actrice Bellucci qui avait le papa et le fils mais c'est quelque chose de plutôt assez c'est plus rare on va dire en général donc on peut s'apercevoir donc qu'il y a une structure sociale propre à l'homme et propre à l'homme dominant l'homme dominant le mal alpha entre guillemets ou l'homme qui a un bon poste dans la société donc un rôle important reconnu par les autres dans la société donc lui donnant un avantage réel pour survivre mais aussi pour transmettre la vie avait plus de femmes et transmettait donc la vie plus longtemps et c'est là où on en arrive au système de la télomérisation des télomères alors c'est là on s'aperçoit que les papas qui font des enfants tards alors en général les papas qui font des enfants tards dans les sociétés anciennes primitives c'était rarement les pauvres puisque les pauvres s'épuisaient à la tâche et avaient et avaient donc une vie plutôt difficile donc il fallait que le papa qui faisait des enfants tards attire les jeunes femelles puisque les femmes ne vivaient beaucoup moins longtemps les jeunes femmes les jeunes femelles on parle éthologie si vous voulez donc les jeunes femmes vivaient les femmes vivaient moins longtemps il n'y avait que des jeunes femmes c'était rare d'avoir des vieilles femmes puisque la vie de femmes les fatiguait et les faisait mourir relativement jeunes donc les hommes qui avaient un certain niveau dans la société qui pouvaient être des chefs qui pouvaient avoir un niveau reconnu donc d'un certain âge donc qui possédaient en même temps la mémoire et l'intelligence pour avoir réussi à maintenir ce poste et avoir ce poste de mâle alpha ou de mâle important avaient souvent la possibilité de se reproduire avec plus de femelles et donc pouvaient faire des enfants tard et on peut savoir percevoir que faire des enfants tard et ce sont les dernières recherches qui montrent ça fait qu'il y a une enzyme dans les dans le je ne sais pas une enzyme je crois une protéine dans le sperme qui permet d'augmenter de protéger les le génome l'homme transmet son génome par le sperme donc de protéger son génome donc ses gènes et d'éviter justement un raccourcissement des télomères c'est au bout de chaque de chaque gène il y a une espèce d'embout de protection il y a des petits filaments et plus ces filaments rétrécissent le principe exact on ne le connait pas exactement mais moins en général la durée de vie est grande et plus il risque d'avoir d'altérations et de problèmes donc on s'est aperçu c'est global que plus un papa fait des enfants plus un homme fait des enfants tard donc est un vieux papa plus il transmettra des gènes donc son génome avec des télomères plus grands puisqu'il y aura une espèce d'activation des télomères par une enzyme contenue dans son sperme donc il y aura une télomérisation il y aura un agrandissement de ces télomères et ce qui fera qu'il y aura visiblement des enfants qui vivront plus longtemps parce qu'ils ont fait des tests on s'est aperçu mais c'est plusieurs tests qui font ça donc tout correspond que des longs télomères en général correspondent souvent à un papa âgé qui transmettrait donc en faisant des petits tards augmenterait la possibilité justement de vivre plus longtemps alors en vérité il ne transmet pas parce que tout père peut s'il décide de faire un enfant tard avoir justement cette télomérisation qui permet d'augmenter la taille des télomères mais ceux qui transmettent c'est là où on voit la subtilité de la nature ceux qui transmettent leur télomère long donc avec une durée de vie plus importante c'est tout simplement ceux qui ont réussi à un certain âge à se reproduire tout simplement donc ceux qui avaient d'autres gènes beaucoup plus importants que ceux de la biaise ceux qui étaient il y avait ce gène d'être des gens énergiques une certaine vigueur une certaine intelligence sociale souvent acquise génétiquement et pas uniquement culturellement donc des gens qui avaient une constitution et des mutations qui faisaient qu'ils étaient en bonne santé à un certain âge tout simplement alors que quelqu'un qui est affaibli à un certain âge ne va pas attirer les jeunes femelles donc le fait de transmettre le fait de transmettre une vie plus longue quand on a ses petits donc la possibilité d'avoir une vie plus longue donc un moment on va moins se dégrader c'est-à-dire que les enfants vivront plus longtemps et se dégraderont que plus tard est directement en rapport avec le fait de se reproduire tard mais aussi le fait surtout que se reproduire tard veut dire qu'il y a d'autres gènes mis en cause et pas mis en cause qui sont plutôt liés à une certaine vivacité et une certaine énergie de l'homme donc faire un bébé tard faire des enfants tard pour un père si ce père c'est un vieux monsieur un monsieur qui aurait une vie de pauvre type dans un coin sans énergie de mal dominé sans énergie faible mais on lui prend son sperme et on insémine dans une jeune femme on insémine l'ovule d'une jeune femme à ce moment là il aura effectivement lui aussi la possibilité de faire des enfants qui vivront plus longtemps sauf que ces enfants hériteront des caractéristiques du papa qui est un mort qui est quelqu'un de sans énergie et qui n'est pas tellement qui n'a pas de puissance en lui qui n'a pas de vigueur et ça fera un enfant qui aura tendance à se dégrader plus tard mais sans vigueur donc qui ne transmettra pas ses gènes donc on peut voir que cet agrandissement des télomères quand un papa fait un enfant plus tard est aussi lié au fait que le papa avait d'autres gènes très importants pour lui donner de la vigueur et de l'énergie et de l'intelligence l'intelligence sociale l'intelligence comportementale qui lui permettait d'avoir une vie sociale et d'avoir un poste important lui permettant d'avoir des relations sociales au niveau dans le monde le groupe lui permettant d'avoir accès aux jeunes femmes c'est pour ça qu'en général les jeunes femmes les femmes sont plus attirées par la puissance de l'individu par son statut social qui à la base est un statut social donné par sa vigueur et son intelligence maintenant ça s'est riche chez les européens on peut avoir des dégénérés comme dans la bourgeoisie française qui vont attirer les jeunes femmes parce qu'ils ont cette puissance la femme étant en général attirée par la puissance de l'homme et sa stabilité calorique donc le fait de pouvoir la nourrir et la protéger mais autant jadis celui qui pouvait la nourrir et la protéger c'est celui qui avait un poste dans le groupe puisque la possession qui est venue bien après puisque avant c'était très mal donc celui qui aura un poste qui aura un gros poste dans le groupe par son intelligence sa vigueur et son énergie donc transmission à ce moment-là à la femme à la transmission par reproduction la jeune femme qui aura à ce moment-là des petits qui ont une vigueur importante une intelligence puisqu'ils ont l'intelligence du papa et en même temps une longévité accrue par cette télomérisation mais bien sûr c'est lié le fait de se reprendre en retard à d'autres caractéristiques qui sont la vigueur l'intelligence qui ne sont pas forcément liées à la longueur du télomère mais c'est souvent associé puisque quelqu'un d'énergie et de fort qui a un poste âgé qui continue à être là en général pourra faire des bébés plus tard et augmentera la durée de vie de ses enfants alors tout ça une fonction très importante c'est de créer des hommes des mâles puissants et qui vivent plus longtemps pour être la mémoire du groupe en même temps et pouvoir être le réceptacle de la mémoire du groupe et aider les jeunes générations puisque si on s'éteint trop tôt les jeunes générations ne pourront pas avoir de vieux pour leur apprendre la vie on fait perdre beaucoup d'étapes dans l'évolution de l'humain un groupe qui a des vieux énergiques capable de mémoriser beaucoup de choses et de le retransmettre est un groupe qui aura un avantage sur les autres groupes humains et même qui aura un avantage face à la nature pour survivre grâce à l'enseignement des vieux tout simplement donc on peut voir comment ça se passe alors les femmes elles n'étaient pas impactées directement par cette intelligence qu'on pouvait transmettre en or puisqu'en général elles mouraient jeunes mais ceci dit une femme était impactée aussi par le fait que son père l'avait mise au monde s'il était vieux mais ça ne pouvait pas se voir et se réaliser réellement chez la femme elle ne pouvait pas transmettre ses qualités réellement elle-même elle ne pouvait pas vivre longtemps donc elle transmettait sûrement de longs télomères le fait d'avoir de longs télomères à ses petites mais en général il faut plusieurs générations pour pouvoir allonger ses télomères puisqu'on s'est aperçu dans les derniers tests que le fait d'avoir un vieux père et un vieux grand-père qui ont fait des enfants tard je veux dire un père qui fait des enfants tard et un grand-père qui fait des enfants tard augmente la durée de vie augmente la taille des télomères chez les enfants alors chez les femmes ça peut se passer pareil mais ça réduit quand même chez les femmes puisqu'elles mouraient plus jeunes donc elles héritaient de ces télomères mais elles ne pouvaient pas en profiter vu qu'elles mouraient à cause des infections à cause du fait de s'épuiser à faire plein d'enfants il ne faut pas oublier que les femmes avant l'arrivée de la médecine prophylactique et les techniques industrielles les techniques de culture industrielle de conservation des aliments en général pouvaient subir des famines et avec la médecine prophylactique sans la médecine prophylactique les femmes mouraient souvent en couche donc il y a eu augmentation calorique ce qui a permis de nourrir plus facilement ses enfants sans faire de carences alimentaires mais surtout le fait ça c'est l'industrialisation des techniques c'est l'évolution des techniques mais aussi évolution des techniques de médecine prophylactique ce qui permettait d'éviter aux femmes de mourir en couche et donc souvent de vivre plus longtemps parce que beaucoup de femmes mouraient en couche après ça c'est surtout paléolithique néolithique on voyait souvent les femmes mourir c'était pendant l'accouchement et les premiers grands on va dire grands progrès ça a été par exemple de faire bouillir les draps chez les femmes en Europe particulièrement et ça on a évité de faire bouillir les draps et d'utiliser des linges qui avaient été nettoyés et puis il y a un autre et un hongrois c'est Semmelweis qui à lui qui avait fait chuter d'une façon énorme la mortalité chez les femmes en nettoyant ses mains pendant les accouchements avec de l'eau chlorée mais il a fallu une augmentation des techniques ce qu'on appelle le javel c'est du chlore donc c'est un désinfectant qui tue les bactéries c'est très efficace donc on mettait dans de l'eau chlorée on mettait du chlore dans de l'eau on nettoyait ses mains et à ce moment là on avait quasiment plus de germes sur les mains et on pouvait à ce moment là pratiquer faire naître les enfants aider à faire naître les enfants sans passer les germes qui pouvaient à ce moment là tuer la femme parce qu'il y a ouverture il y a passage de germes à l'intérieur parce que à ce moment là les barrières des muqueuses les barrières de la peau lâchent et les bactéries peuvent passer à l'intérieur donc avec des mains propres on évitait tous ces problèmes alors maintenant dans les hôpitaux il y a pétadine et tout ce que vous voulez plus l'antibiotique et machin mais à l'époque c'était très primitif donc on nous doit à Semmelweis le fait d'avoir trouvé cette histoire de l'eau chlorée qui a évité à de nombreuses femmes de mourir en couche donc on peut s'apercevoir que dans très longtemps les femmes mouraient plus jeunes par le fait qu'elles faisaient beaucoup beaucoup d'enfants pour qu'il en reste juste deux et demi ou trois pour que la vie puisse continuer à se répandre et à prospérer et ça les épuisait énormément les accouchements alors que les hommes ce qui les épuisait c'est leur combat entre eux leur combat pour amener de l'énergie aux femmes les hommes l'homme est un loup pour l'homme particulièrement les mâles entre eux qui se battent pour avoir les femmes et de préférence les jeunes femmes et quand on a un poste on est vieux on a le droit à une jeune femme parce qu'on a montré son intelligence et l'avantage c'est qu'on peut à ce moment là faire des enfants qui vivront plus longtemps par le système des télomères et qui auront hérité de l'énergie du vieux papa qui aura son poste et sa puce qui aura affirmé sa puissance même tard et les femmes sont attirées par les hommes avec puissance c'est pour ça qu'un homme peut se reproduire très tard et attire les femmes très tard quand il a de la puissance c'est génétiquement inscrit dans les femmes il démet l'homme d'âge mûr ou l'homme puissant ou le jeune énergique aussi mais celui qui a de la puissance et qui l'a montré ça montre bien à la femme que ses petits auront cette puissance auront cette énergie comme dit en Europe maintenant c'est la puissance acquise par la lignée par la génération la puissance acquise puissance mobilière puissance financière qui permet de protéger les individus mais pendant des milliers d'années des centaines de milliers d'années des millions d'années ça a été la puissance physique et la puissance intellectuelle qui étaient liées maintenant c'est la puissance héritée mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a dégénérescence c'est pour ça qu'il y a révolution des changements en général de groupes sociaux quand les gens finissent par se reproduire entre eux ayant acquis beaucoup de puissance ils finissent par dégénérer en général et ça ne va plus du tout donc ils sont remplacés par le groupe d'en dessous qui lui est plus nombreux et a plus d'énergie et veut récupérer la place de l'autre pour avoir la meilleure place mais ils finissent aussi par dégénérer donc vous voyez c'est assez intéressant de comprendre comme tout est lié et que maintenant il y a une inversion de tendance les femmes vivent plus longtemps pourquoi ? parce que les hommes continuent à se battre d'une façon intense on continue à avoir des conduites à risque quand ils sont jeunes on continue à avoir une vie de combat entre hommes pour les postes bien sûr comme on dit tout le monde on voit beaucoup plus d'hommes en politique que de femmes en politique c'est un peu symbolique mais c'est à dire que la politique est un milieu très dur pour avoir le pouvoir le pouvoir d'avoir à la base les femmes et de diriger aussi le groupe mais aussi d'avoir la possibilité de transmettre sur sa vie et de passer des lois ou avoir un poste pour pouvoir justement passer des lois pour son groupe et pour soi-même ce qui est en général une base le politique ne pense pas forcément à son groupe plus général mais à sa patrie il va penser directement à son groupe social par exemple c'est ça pour ce qu'il y a des mauvaises politiques mais on voit que les hommes entre eux en politique se battent énormément c'est très dur ça épuise ça fatigue bien sûr pour le pouvoir toujours ce pouvoir qui donne accès aux femmes à la calorie et aux femmes donc c'est une vie très dure mais les femmes bien sûr sont moins en politique mais les femmes maintenant n'ont pas ce combat ou certaines veulent l'avoir bien sûr mais c'est beaucoup plus récent mais les femmes avaient toute cette médecine prophylactique qui leur permettait de survivre aux accouchements et d'avoir une meilleure nutrition ce qui leur permettait d'éviter les carences ensuite et de pouvoir faire des enfants sans forcément être épuisés et puis surtout d'en faire moins puisqu'il y en avait moins qui mouraient vu les progrès de la médecine et les progrès de la technologie donc on se retrouve maintenant avec des femmes qui font un enfant et demi deux enfants deux enfants et demi ce qui permet de maintenir à peu près un taux de on va dire démographique stable sans vraiment croissance sans forcément descendre non plus alors c'est vrai qu'en Europe on descend mais on remplace par des gens qu'on fait venir du Sud donc on fait un grand remplacement ça c'est voulu par nos élites pour des raisons financières remplacer comme je dis tout le temps l'esclave blanc en France c'est devenu la France c'est pas partout l'esclave blanc c'est l'élite qui pense ça c'est devenu paresseux par de l'esclave venu d'Afrique qui lui est censé être plus travailleur mais qui va vite finir par comprendre qui se fait bien exploiter par une caste dirigeante et qui va finir par plus rien faire comme l'esclave blanc le problème en France je pars un peu dans d'autres domaines mais c'est qu'en France c'est un système de caste où le travail ne paye pas ce qui compte ce n'est pas on n'est pas une méritocratie ce n'est pas la valeur de l'individu de son travail mais c'est plutôt ou sa naissance puisque c'est un pays de caste ou sa capacité de faire des réseaux et de vivre ou de faire des réseaux comme les socialistes des réseaux pour pouvoir monter et remplacer précisément cette caste bourgeoise au niveau politique comme il s'est vu en France ou le communautarisme qui permet justement communautarisme religieux ou communautarisme culturel comme les juifs comme les chinois qui viennent s'associer entre eux comme les juifs qui en général s'associent entre eux il y avait aussi les protestants qui faisaient ça tout le monde ça puisqu'on est en majorité catholique en France donc à chaque fois une minorité elle va se regrouper donc on fait du communautarisme pour en fin de compte court-circuiter ce système de caste inhérent à la France et qui n'est pas une méritocratie donc l'absence de méritocratie génère dans un peuple le communautarisme et le réseau et l'intrigue ce qu'on ne peut pas trouver en Allemagne par exemple une espèce d'unité même si les villes sont indépendantes on a une réelle méritocratie au travail ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'héritage il y a plus d'héritage de millionnaires en Allemagne mais c'est parce que les jeunes sont formés dès le départ les jeunes des familles riches à être dans le travail et dans le mérite c'est à dire qu'il y a une culture du travail de mérite et dans les familles on accepte aussi du sang neuf alors en France par exemple on se mélange rarement on reste dans son petite adversation donc on peut s'apercevoir par exemple qu'en France je reviens sur mon sujet sur les femmes alors c'est pas en France c'est dans le monde entier dans l'occidental que la femme en général maintenant vit plus longtemps parce qu'elle n'est pas dans la lutte comme l'homme la lutte pour le pouvoir bien qu'elle veuille la voir maintenant elle n'est pas encore entièrement rentrée dedans puisqu'elle fait moins d'enfants donc elle doit s'occuper quelque part elle a perdu sa vie sociale de mère puisqu'il y a eu l'évolution des techniques et elle n'a plus à pondre j'ai dit pondre parce qu'avant elle pondait en permanence plutôt d'accoucher d'élever les enfants c'était un dur travail de femme de mère qu'elle avait à faire c'était une vie de mère qui passait donc elle n'a plus à faire 4, 5, 6 enfants pour qu'il en reste 2,5, 3 elle peut en faire 1,5, 2 on va dire 3 pour qu'il y ait un renouvellement et à ce moment là tous restent en vie et quand elle les a éduqués avec l'aide de l'État qui maintenant font des écoles font des systèmes de l'État aide elle peut rentrer dans la vie active et essayer de se comparer aux hommes ça s'appelle du féminisme pour essayer de revendiquer une place que les hommes leur auraient empêché de prendre ce qui est complètement faux ils ne pouvaient rien faire d'autre que avoir leur vie d'homme d'un côté essayer de se battre et de modifier le monde pour protéger et pour posséder et protéger les femmes tout simplement posséder on dit lutte entre hommes pour les femmes le monde étant ce qu'il est il y a une lutte pour les femmes qui n'a jamais entendu en tant qu'homme mal son pote me dit je suis sorti avec une belle fille c'est tout un concours de coq à celui qui aura la plus jeune et la plus belle il y en a qui aiment les plus âgés mais je parle globalement montrant pas montrant ainsi sa puissance quand un homme montre qu'il est avec une belle femme ou montre qu'il a à ses camarades des nombreuses conquêtes il montre simplement son rang social puisque les femmes sont attirées en général par les hommes énergiques et les hommes ayant une puissance donc les hommes ayant un rang social élevé donc le fait pour les hommes d'avoir cette puissance à montrer à leurs camarades les belles filles à qui ils ont couché quand eux ont couché avec des moins bien des moins bonnes moins bonnes hein des moins bonnes je ne sais pas comment on le dit c'est tout simplement une façon d'asseoir son sa place son rang en montrant qu'on est un mâle alpha qui lui accède aux femmes belles tout simplement car ce sont les riches et les forts qui ont les belles femmes les belles femmes se donnant les femmes les belles femmes se donnant en général aux hommes puissants hein par leur force et leur richesse pour pouvoir élever et faire des enfants en toute sécurité donc en général les hommes ayant les femmes bien conformés donc pour en faire de beaux enfants hein donc ayant une morphologie de belles femmes donc une morphologie fertile hein bah vont être attirés par les belles femmes et les belles femmes voire plus de choix donc vont choisir en général le puissant et le fort tout simplement vous voyez je pars dans tous les sens mais j'espère que vous comprenez un peu comment fonctionne le monde comment la longévité s'est accrue hein et comment elle s'est accrue pour pouvoir faire passer de l'information hein dans un vieil homme un vieil homme qui avait en pleine forme qui avait accès aux jeunes femmes et qui pouvait avoir un rôle important et se souvenir de beaucoup de choses donc permettant de transmettre beaucoup d'informations hein l'information étant important la mémoire étant important pour les hommes qui ont une structure sociale extrêmement complexe dans lequel il faut des réservoirs de mémoire qu'on appellera des vieux puissants des vieux sages hein qui pourront transmettre justement cette mémoire on est dans une génération vous voyez c'est assez complexe sans l'être mais on s'aperçoit que tout s'enchaîne d'une façon merveilleuse et qu'il y a une espèce de logique divine derrière tout ça il y a une logique mathématique hein tout simplement une logique mathématique qui est faite pour engendrer la vie la conserver et permettre à cette vie d'accueillir l'esprit et permettre d'accueillir la conscience et permettre de comprendre le monde dans le questionnement donné par le verbe par le fait de dire je suis j'étais et je serais les mots et le temps dans un langage complexe voilà c'était Fred Delavier petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi les femmes maintenant vivent plus longtemps que les hommes vivent plus longtemps que les hommes parce que elles n'ont pas moins de combat que les hommes dans la vie et en plus elles ont cette médecine prophylactique et cette augmentation de l'apport calorique par l'augmentation des techniques et le fait d'avoir évidemment des logements plus salubres ça leur a permis une vie avec moins de combat par rapport à l'homme aux hommes qui leur permet de vivre tout simplement plus longtemps alors qu'avant les hommes vivaient beaucoup moins beaucoup plus longtemps que les femmes c'était il y a eu une inversion totale avec l'évolution humaine voilà petit débriefing je pars dans tous les sens il est tard 2h41 c'est pas grave c'est une petite vidéo j'ai l'amuse à en faire des comme ça je parle je fais des redites mais j'espère que vous comprenez que c'est très profond ce que je viens d'expliquer et que cela n'a pas été dit ailleurs tout simplement sur ma chaîne ce n'est pas du réchauffé d'articles scientifiques c'est de la véritable découverte scientifique en direct en communication avec Dieu c'est à dire en communication avec vous qui me questionnait qui m'envoyait des dossiers qui me permet de m'interroger et qui me permet de m'enrichir de vos questions et des fois des réponses que vous apportez que vous m'apportez par l'intermédiaire du réseau planétaire qu'on appelle internet allez à bientôt c'était Fred Delavier 40 minutes de savoir d'intelligence et de simplicité voilà sans prétention bien sûr à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous